On m'indique qu'on peut y aller et arrêter parce que je vais re-pleurer et ce sera pas comme lundi matin. Les premiers résultats qui viennent de s'afficher sur nos écrans sont encore incertains. Lors où je vous parle, je pense qu'ils vont s'affiner toute la soirée. La soirée va être longue, très longue. Et c'était très important pour moi de la commencer avec vous parce que j'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ce soir, il y a une très forte probabilité pour que le Front populaire soit en tête. Ce soir, la justice sociale a gagné. Ce soir, la justice environnementale a gagné. Et ce soir, le peuple a gagné. Et ça ne fait que commencer. Ce soir, nous avons gagné. Et je le dis clairement. On sait pourquoi, on sait grâce à qui et on sait comment. 1. Pourquoi ? Parce qu'il le fallait tout simplement. Parce que laisser notre nation aux mains de l'extrême droite s'en jeter toutes nos forces dans la bataille n'était clairement pas une option pour nous. Et que nous n'étions manifestement pas les seuls dans ce cas, alors merci. 2. Grâce à qui ? C'est aux électrices et aux électeurs que le mérite revient. Ils ont rarement, dans l'histoire de notre pays, été aussi nombreuses, aussi nombreux à se passionner pour une élection. Les chiffres de participation du jamais vu depuis 1981 en attestent. C'est une belle victoire de la démocratie. Elle vous appartient à toutes et tous. Merci. 3. Comment l'avons-nous fait ? Nous avons été à la hauteur, tout simplement. Nous avons été collectivement à la hauteur grâce à une position très claire sur les désistements de deuxième tour. Désistements indispensables pour faire barrage à l'extrême droite. Soyons lucides, ça n'a pas été aussi instinctif et immédiat chez tout le monde. Mais l'essentiel et le résultat final, les électeurs ont été au rendez-vous du barrage républicain. Merci. Et puis, nous avons aussi été à la hauteur grâce au nouveau Front populaire. Ouais ! Front populaire ! Front populaire ! Front populaire ! Merci à la chorale sur ma gauche. Parce que oui, c'est l'espoir immense créé par cette union de la gauche et des écologistes qui est le fait politique majeur de cette élection. Le nouveau Front populaire, il est né ici, dans ses locaux, il y a moins de 4 semaines. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné. Et maintenant, nous allons gouverner ! Alors, préparez-vous, parce que ce soir, la question que tout le monde va nous poser, c'est « Et maintenant », non, pas encore. C'est « Et maintenant, comment on fait ? » Eh bien, on continue. Avec exactement le même état d'esprit que ces derniers jours, on reste calme, on reste solide sur nos appuis, et surtout sur nos valeurs, et surtout, on reste très déterminé. Déterminé à ce que vive le nouveau Front populaire, parce que l'espoir que nous avons créé, ensemble, ne peut être déçu. Il nous oblige. Déterminé. Déterminé. À mettre en place notre programme de rupture, à ce qu'advienne enfin dans ce pays, après tant d'années de fractures et de souffrances, une politique d'apaisement et de justice sociale et environnementale. Je le dis solennellement. Ce soir, ce n'est pas le moment des postures, pas le moment des oucases, ni des courses de petits chevaux. Ce n'est pas non plus le moment de proposer un ou une première ministre, c'est trop tôt. Ce soir, c'est le temps du travail et du collectif. Je le dis en particulier à nos amis journalistes, laissez-nous le temps de travailler, on s'est avant de terminer, je voulais adresser un petit message aux personnes qui s'inquiètent de ce qui pourrait survenir cette nuit. Je suis inquiète, moi aussi, inquiète des dérapages et autres violences racistes et xénophobes possibles de l'extrême droite. Ce que notre pays compte de pire, à passer le week-end, nous en avons les preuves, à organiser ces violences. Veillons les uns sur les autres, partout, tout le temps. Notre solidarité doit être totale avec celles et ceux que ces menaces d'une violence extrême visent et très explicitement. Et oui, je le dis droit dans les yeux à celles et ceux qui nous regardent, que ça plaise à l'extrême droite ou non, nous allons le faire. Nous allons la construire, la réparer cette France. Nous allons le construire, ce pays où on ne vivra plus face à face, mais côte à côte. Où l'on arrêtera de se dévisager pour enfin s'envisager. Alors merci et vive l'écologie, vive la gauche et vive la France.